Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle découverte au programme aujourd'hui. Et bien quelques minutes pour vous parler du nouveau jeu du studio brésilien Reiza, Automobilista, sorti le 1er mars uniquement sur Steam. Ce jeu était en accès gratuit si vous aviez déjà GameStop Car Extreme sur Steam et depuis vous pouvez le trouver donc pour 36€ sur Steam. Quelques promos depuis sa sortie ont eu lieu et vous l'avez actuellement jusqu'au 7 mars si vous regardez cette vidéo dans les temps à moins 20%. Nous sommes dans les menus de ce Automobilista, donc digne successeur, le petit frère de GameStop Car Extreme sorti en 2013. Et là nous sommes à bord de la Formule 3, l'une des nombreuses divisions qui vous seront proposées dans ce jeu. Ce jeu donc développé par Reiza Studio qui est un studio brésilien qui, et bien depuis quelques années, nous a pondu quelques titres. Donc GameStop Car, GameStop Car Extreme, Copa Petrobras, Desmarcas, enfin bref, plusieurs titres sont nés du moteur physique et du moteur graphique d'Air Factor. Je sortais en 2007, rappelez-vous, ça fait quasiment 10 ans, bonjour les jeunes. Et en fait, depuis quelques mois, un crowdfunding avait été mis en place pour récolter des fonds et développer un nouveau jeu et faire évoluer à nouveau cette plateforme qui avait reçu de nombreux éloges au fur et à mesure des mois. Il est vrai que quand on a annoncé Automobilista, c'est sorti un petit peu de nulle part et surtout on a dit si vous avez déjà sur Steam le jeu GameStop Car Extreme, et bien ce sera offert gratuitement dans votre bibliothèque, ce qui était mon cas. En tout cas, première course donc sur ce jeu avec, vous le voyez, la Formule 3, l'une des nombreuses formules de Monoplace. Alors on va parler donc du contenu, il y a énormément de types, de catégories, mais la nouveauté dans ce Automobilista, si vous avez joué à GameStop Car Extreme, c'est le off-road avec du rallycross qui vient s'implémenter. Alors vous aviez sûrement à l'époque joué sur le mode rallyworld sur Air Factor, et bien là c'est un petit peu la même chose, mais avec une physique beaucoup plus aboutie, vous en verrez quelques images un peu plus tard dans la vidéo. Donc on va passer en revue différentes choses importantes du titre, et je vais vous donner un petit peu mon avis sur mon humble avis. Alors c'est purement, purement subjectif effectivement. Vous avez un aperçu des nombreux réglages que l'on peut faire. Alors après la première course en Formule 3, évidemment j'ai décidé de faire quelques petits ajustements pour que le jeu me scie un peu mieux, avec des paramètres de volant également. Alors sachez qu'en termes de gestion de périphérique, comme vous pouvez le voir, il y a une pluie de volants disponibles, les manettes également, donc je pense que vous pourrez sans problème trouver chaussures à votre pied selon le matériel qui est le vôtre. Ici on est du côté d'Interlagos avec l'une des nouvelles voitures disponibles, une nouvelle formule, la Formula V10, inspirée du début des années 2000 en Formula. Les livrets ne sont pas sans rappeler, vous voyez BAR, Jaguar ou encore Prost. Le comportement des voitures, on va parler de la physique un petit peu plus tard. Pour l'instant on reste sur le contenu. Les voitures, donc vous avez une pluie de type, vous avez du karting, de la monoplace, de l'historique, du rallycross, du tourisme, du super tourisme, du prototype, enfin vous avez vraiment quasiment une dizaine de types de catégories différents. En ce qui concerne le contenu pour les circuits, vous avez aussi une quantité importante de circuits, mais surtout des circuits présents sur les territoires sud-américains et particulièrement brésiliens. Alors vous avez des pistes rapides, des pistes plus modernes, des pistes un peu plus anciennes, et des pistes en configuration historique. Mais ce n'est pas tout, vous avez également des pistes iconiques d'ailleurs dans le monde, comme par exemple Spielberg en Autriche ou encore qui a la mis en Afrique du Sud. Voilà, Montréal au Canada effectivement. Il y a pas mal de choix. On vous précise également, d'ailleurs vous découvrez maintenant la piste de Montréal en version moderne, avec les Formule 1 2015, une nouvelle catégorie, la Formula Reiza, qui est devenue la Formula Extrême, avec l'hybridation, la gestion du Kers et du DRS bien entendu, si vous avez les boutons adaptés à cela. Et vous avez donc des skins, rien n'est sous licence, rien n'est officiel, seules quelques voitures ont reçu une licence, comme par exemple la Coppersucar de Emerson Fittibaldi des années 70. Mais sinon, grand nombre des voitures proposées le sont inspirées grandement de la réalité, et non pas avec les skins officiels. Tenez compte de la communauté les amis, d'ici quelques jours, voire quelques semaines, vous pourrez skinner l'ensemble des divisions pour y revivre des saisons connues sans problème. Ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Petit détail également, certains des plans que vous allez voir ont été tournés sans l'anti-aliasing, ce qui montre un peu le côté vieillot. On va parler maintenant de ce qui est graphisme. Les graphismes du jeu, donc, qui ont évolué comparé à GameStop Car Extreme. Nous avons des couleurs un peu moins pastelles. Donc, ça donne un petit côté un peu plus réaliste. Malgré tout, le moteur graphique, eh bien, paye son âge. Et malheureusement, on n'est pas en face d'une qualité graphique, comme peut nous le proposer, par exemple, un Air Factor 2, qui n'est pas une référence, un Race Room ou encore un Project Card. Sincèrement, c'est un petit peu la déception en voyant les affichages et les screenshots qu'on nous avait proposés au fur et à mesure du développement et de la publicité faite avant la sortie de cet Automobilista. Et sincèrement, voilà, j'étais un petit peu déçu du contenu visuel. En tout cas, je pensais à une plus grande marge, mais on partait de très, très loin. Rappelons que le moteur a quasiment 10 ans. Nouveauté également, je vous parlais tout à l'heure du tourisme et de super tourisme. Vous voyez évoluer maintenant des V8 Supercars du côté de Kuritiba, un autre circuit bien connu si vous suiviez le WTCC il y a quelques années. Donc visuellement, on a un contenu qui est tout à fait correct pour le prix. Visuellement, les intérieurs sont complets, tout est disponible. Malheureusement, un petit souci pour moi, c'est qu'il n'y a pas de météo pluvieuse. Vous ne pouvez pas vous profiter des conditions de pluie, ce qui est un peu dommage parce que c'était une des choses qui manquaient à l'époque à Air Factor, qui a été bien, très bien même corrigée dans Air Factor 2. Et malheureusement, là, ça ne s'était pas encore bien passé en V8 Supercars. Mais bon, sincèrement, c'est dommage qu'on n'ait pas ce mode pluvieux. On part maintenant du côté de Suzuka avec les TC2000, donc les Copa Petrobras des Marcas, qui est l'équivalent d'un WTCC d'ITM d'Amérique du Sud. Donc, contenu impeccable. Visuellement, un petit peu décevant évidemment, même si on s'y attendait. Mais bon, c'est vrai que l'anti-aliasing maintenant a beaucoup de boulot à faire et malheureusement, ça pique un petit peu les yeux. Visuellement donc, un peu décevant. Si on doit aborder un autre sujet qui suit, c'est entre guillemets la possibilité de moduler et de façonner à votre façon les week-ends de course, vous pouvez, selon le circuit, faire des départs lancer, des départs arrêtés, des départs avec un tour de formation. Bref, vous avez, si vous êtes un joueur habitué d'Air Factor, l'ensemble des paramètres de course qui sont paramétrables à votre guise. Sincèrement, vous pouvez faire la course que vous souhaitez, comme vous voulez, avec la réglementation. À ce niveau-là, n'ayez crainte. Si vous avez quelque chose que vous souhaitez faire, mais que ce n'est pas possible, c'est que vraiment vous avez des besoins assez particuliers. Parce qu'on va dire, 99% des gens qui font des courses sur cette plateforme n'auront aucun souci pour créer leur session. Un autre sujet important, vous l'avez brièvement entendu, c'est le son. Et là, c'est par contre une très bonne surprise. La qualité sonore proposée par cette Automobilista rivalise très bien avec les nouvelles plateformes de nos jours. Et c'est avec le son un peu moins cristallin qu'avait à l'époque Air Factor que nous allons retrouver avec plaisir certains bruits de division bien connus. Ainsi, en pilotant les Formulas V10, inspirés des années 2000, vous allez avoir l'impression de revivre les heures de Grand Prix 4. En pilotant sur des voitures des années 70, vous avez l'impression de revenir du côté de mode de Grand Prix Légende. Et du côté des années 80, vous avez l'impression d'avoir des modes historiques qui sont sortis sur les jeux de Formula One, de Codemasters par exemple récemment. Donc sincèrement, au niveau du son, la qualité de l'ambiance est très agréable. Mais malheureusement, il manque un petit quelque chose dans l'ambiance extérieure. C'est-à-dire que les bruits du moteur, de la piste, des crissements des pneus, des frottements, du vent, des tunnels, tout ça est très bien retranscrit dans le jeu. Malheureusement, le souci vient de l'ambiance. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes en dehors de votre voiture et que vous arrêtez le moteur, eh bien malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. Mais malheureusement, c'est inhérent au fait que c'est tiré du moteur de Air Factor. Donc sincèrement, le son est très immersif quand vous êtes en course. Une fois que vous arrêtez au box en undercut, par exemple, et que vous êtes tout seul, vous allez vous dire, mon Dieu, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un dans cette pitlane ? Bien sûr, on parle des stands, pas d'animation. C'est un petit point que j'avais oublié. Donc voilà, au niveau sonore, c'est très agréable. Je vous laisserai quelques plans au fur et à mesure de la vidéo pour que vous puissiez apprécier la qualité sonore des vues on-board ou des vues TV. A perçu maintenant d'une des divisions phares de ce Automobilista, le championnat de Touring Car qui fait sensation au Brésil avec ses voitures à châssis silhouette, avec soit la carrosserie typée Peugeot, soit Chevrolet. À une époque, il y avait encore d'autres modèles, mais tout cela a disparu aujourd'hui. Ces voitures-là vous donnent d'autres sensations parce qu'on va parler maintenant de la physique. La physique du jeu qui est très poussée, c'est un des atouts, sincèrement, de cet Automobilista, c'est que si vous cherchez une simulation pure, c'est ici qu'il faut frapper. Vous allez avoir une modularité incroyable dans les paramètres d'aide, c'est-à-dire que le jeu peut être tout à fait arcade, mais si vous souhaitez vraiment participer à une course avec gestion du carburant, gestion des pneumatiques, des avantages, appuis, contre-appel, vous pourrez avoir tous les paramètres qui rentrent en compte, simplement comme c'était le cas à l'époque du grand R-Factor. Donc, tout est réuni ici pour vous faire vivre vraiment la vie d'une course à part entière de A à Z avec tous les défauts et les avantages que peuvent représenter une course auto sur un simulateur de qualité. Sincèrement, de ce côté-là, la physique est parfaite, elle est variée. Si vous passez d'un karting à une voiture de super-tourisme comme on a actuellement sous les yeux, ça risque d'être compliqué. Si ensuite, pour repasser à une monoplace des années 70, il va falloir apprendre à jongler, vous voulez repasser à une monoplace turbo des années 80, ça va être encore un autre système. Donc franchement, tout est complet au niveau de la physique. Il n'y a vraiment rien à redire. C'est un moteur physique qui a fait ses preuves, et une fois de plus, l'évolution qui est apportée ici et la précision selon les divisions est très importante. Petit détail, alors qu'on entre en contact avec une autre voiture de la division super-tourisme brésilienne, les contacts sont assez précis et les dégâts également. Donc si vous allez toucher un petit peu trop vos adversaires au départ, vous allez vous retrouver avec une direction faussée de 10, 15, 20, voire 40 degrés et il sera difficile pour vous de poursuivre sans partir en tête à queue. A la prochaine fois, vous allez toucher les freins. Donc sincèrement, les dégâts sont de nouveau un très bon point. On l'a vu quelques fois avec quelques sorties de pistes depuis le début de cette vidéo. Et sincèrement, c'est vrai que c'est un des atouts, une fois de plus, de ce mode et de ce jeu, enfin de ce mode de super-tourisme, parce qu'il y a pas mal de petits détails, des petites écopes qui volent, des bouts de carrosserie, des rétroviseurs. Sincèrement, c'est très 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 précis dans les contacts et les dégâts qui seront infligés à votre voiture selon le contact que vous avez subi. Les plans de caméra, vous êtes en train de les voir passer rapidement. Il y a évidemment une modularité incroyable avec les plans de caméra. Les vues télé, les vues on-board sont toutes précises et variables et bien adaptées selon le type de voiture. Les caméras TV sur les monoplastes modernes sont très bien placées, alors que les caméras on-board sur les voitures de super-tourisme vous font vraiment vivre les sensations et les ressentis de la route. Parlons d'un autre sujet qui là, par contre, va peut-être faire grincer quelques dents. Si vous êtes habitué à jouer à Air Factor, vous savez très bien que l'IA n'est pas le point fort du jeu. Certes, elle était très bonne pour son époque, mais aujourd'hui, on a vu beaucoup mieux. On parle par exemple de même GTR 2 qui était sorti avant, était encore une meilleure référence. Mais voilà, l'IA pour moi pose un gros souci, c'est qu'elle ne vous prend pas en compte. Alors, beaucoup de gens disent parfois, oui, si tu as des soucis avec l'IA, c'est que tu ne la considères pas comme une vraie personne ou comme un vrai pilote en multijoueur. Sincèrement, en prêtant vraiment attention à me comporter de manière respectueuse avec l'IA, c'est souvent elle qui est venue me chercher et qui n'a pas laissé l'espace nécessaire. C'est-à-dire que l'IA, sur un tour à une ligne, est quelques variantes et il est très difficile de faire changer l'IA de sa trajectoire idéale pour vous y placer. Vous allez souvent vous retrouver avec une trajectoire refermée sur l'avant de votre voiture ou vous faire percuter. Vous allez vous faire balader à gauche, à droite dans les différents virages avant de prendre au bout de un ou deux tours votre place dans le peloton et enfin être respecté et pouvoir commencer à creuser les places et à attaquer, attaquer et à remonter le placement. Sincèrement, vous le voyez ici avec le V8 Supercar, il y a vraiment des sensations bizarres avec ces voitures. Parfois, vous êtes là en train de vous dire « Mon Dieu, est-ce que je ne suis pas en train de gêner tout le monde à me mettre là ? » Et les pilotes vous expliquent que « Tu n'as rien à faire là, mon gars, et que si c'est ma place, je vais la prendre à tout prix. » Et c'est vraiment une sensation un petit peu bizarre, ce qui vient en fait à me dire que ce jeu est avant tout fait pour le multijoueur. Voilà, finalement. Ce jeu regroupe énormément de disciplines, énormément de physique, énormément de contenu. Mais ça reste qualitatif. La quantité n'est pas faite au détriment de la qualité. Et sincèrement, quel que soit votre domaine de prédilection en simracing, vous trouverez chaussure à votre pied et vous trouverez division à votre volant. Vous pourrez vous éclater, que ce soit en ligue ou avec des potes, sur une des divisions présentes. Il n'y a pas de souci avec ça. Le seul souci, c'est que si vous vous confrontez à l'IA, vous allez parfois avoir de mauvaises surprises. On va voir encore un exemple ici avec la Formule 1 des années 80, inspirée de la McLaren MP44 et d'Ayrton Senna et d'Alain Prost. Ici, vous êtes du côté de Jacare Pagua, là où avait lieu le Grand Prix du Brésil à l'époque. Et sincèrement, difficile d'attaquer sans avoir bien pris connaissance de comment se comporte l'IA. L'IA, que vous allez voir depuis le début de la vidéo jusqu'à la fin, est placée à 105% de difficulté et une agressivité moyenne. C'est-à-dire que je n'ai pas mis agressivité faible pour qu'elle subisse ou agressivité forte. Et malheureusement, l'IA, quel que soit le niveau que vous mettez, en ligne droite, vous allez les tenir et dès que vous allez toucher les freins, vous allez les rattraper parce que l'IA reste à la file indienne comme à l'époque sur Grand Tourismo ou sur d'autres jeux. Donc c'est vraiment dommage. Vous le voyez bien à l'image avec ce plan-ci, à qui elle a mis. Les voitures sont en file indienne. Il n'y a pas vraiment de recherche de trajectoire, de prise de risque, etc. Elles essaient à tout prix de trouver leur place sur une seule et même ligne. Donc c'est vraiment dommage parce que ça gâche un petit peu le plaisir. Et si vous avez le bon niveau qui correspond au niveau de l'IA, ce sera beaucoup plus simple pour vous de vous faire une place et de, comme je le disais tout à l'heure, creuser et remonter petit à petit l'ensemble des voitures et l'ensemble du peloton. Si pas, si vous avez des dégâts activés en mode réaliste à 100%, vous ne pouvez pas attaquer et risquer quelques petits coups de roue parce que le moteur et la voiture ne vont pas résister longtemps. Je pilotais ces voitures-ci des années 70 avec la boîte en hache. Je peux vous garantir que ça a commencé à fumer plusieurs fois parce que je broyais un petit peu ma boîte de vitesse et je n'étais pas très tendre avec l'endrénage. Donc ça aussi, c'est un point sympathique. Malheureusement, vous allez vous faire parfois peur pour éviter une IA, simplement pas pour vous battre contre elle, mais pour l'éviter. Ici, on tente un dépassement d'école. Vous voyez, dans la grande ligne droite de Kialami, ça passe tout seul. Pourquoi ? Parce qu'il y a la place pour se décaler assez de la trajectoire de l'adversaire. Donc on peut éventuellement emporter une attaque. Mais une fois que vous êtes trop serré, l'IA va vous refermer la porte et vous allez subir en ayant un héros avant cassé ou pire, être mis en tête à queue. Sous-titrage MFP. Après ces quelques plans en caméra embarquée que l'on va poursuivre pendant quelques minutes encore, j'aimerais inciter votre intérêt sur un point très important après tout. Pourquoi tout cela ? Pour le plaisir et les sensations de pilotage. Eh bien, sincèrement, lorsque j'ai commencé à faire mes premiers tours de roue en Formule 3 sur cette plateforme, j'avais un peu l'impression d'être avec un essaim d'abeille dans mon slip. Je vous explique un petit peu. J'étais gêné, je n'étais pas bien, je n'avais pas mes repères d'Air Factor. Donc, sincèrement, il y a une toute nouvelle manière d'aborder ce jeu qui est très proche de celle de Game Stoker Extreme. Si vous avez l'habitude de cette plateforme, le dépaysement ne sera pas total mais vous allez quand même subir quelque chose de différent comme sensation. Le plaisir vient quand vous avez compris le jeu. C'est-à-dire qu'au début, bon nombre de pilotes vont retourner sur ce type de jeu qui a quand même un mode de fonctionnement qui n'est pas celui des dernières plateformes proposées, que ce soit Race Room, Air Factor 2 ou autre. Et vous allez vous dire « Mais mince, il y a 10 ans, ça ne marchait pas comme maintenant les simulations. » Et c'est ça le problème, c'est qu'on a rapidement oublié la difficulté d'une vraie simulation qui prend en compte énormément de paramètres. Seul, je pense aujourd'hui, Air Factor 2 ou encore sûrement d'ailleurs, iRacing propose un tel nombre de paramètres gérables et par le pilote et par le jeu. Ce qui fait que voilà, chaque tour est différent, chaque passage de vibreur est différent et chaque voiture est différente. Et vous allez avoir envie, je pense, comme moi je l'ai eu, de vous dire « Allez, je prends ce jeu à 35 euros et je me fais ma petite carrière. » C'est-à-dire que je vais commencer à me faire l'histoire du sport auto. Parce que la seule chose qui manque pour avoir un plaisir éternel et incroyable dans ce jeu, c'est un mode carrière. Alors je sais, certains vont dire « Bon, le mode carrière n'est pas utile, surtout si tu fais du multijoueur. » Ça dépend des attentes de chacun. Mais je pense que quelqu'un qui cherche à se lancer dans la simulation devrait commencer par là, un peu à la manière d'i-racing, avec les petites monoplaces, les petits tourismes et au fur et à mesure, gagner ses galons, débloquer pourquoi pas des permis et grandir petit à petit et terminer au Panthéon après avoir fait de la Formule 1 des années 80, des années 90, parce que oui, vous avez aussi de la Formule 1 des années 90, vous le verrez un petit peu plus tard. Et pourquoi pas, une fois notre carrière en Formule 1 terminée, passer comme le font des grands pilotes comme je citerai par exemple Rubens Barrichello, l'on fait Jean Alési, Mika Akinen, plein d'autres grands pilotes, une fois leur carrière en monoplace terminée, se sont tournés vers une carrière en super tourisme. Pourquoi pas repartir du côté du Brésil, du V8 Supercar ? Donc il y a vraiment de belles choses à faire et c'est un petit peu dommage parce que le plaisir de se croire vraiment dans un mode carrière ou dans une histoire est un petit peu manquant. Je sais que c'est ce qui revient dans beaucoup de plateformes et ce n'est pas le but premier non plus de ces plateformes, mais c'est toujours quelque chose qui me rend triste quand je vois ce dont tu étais capable de faire des Toka Race Driver ou des DTM Race Driver à l'époque. Et sincèrement, quand on voit la liste des plateaux proposés, la variété de physique, que ce soit du rallye cross, de la piste, du car, de la monoplace, vraiment, il ne manque de rien dans ce jeu. Il ne manque de rien, sincèrement. Donc vraiment dommage de voir qu'il y a un trou vraiment important parce qu'il manque une carrière, il manque une histoire à ce jeu parce que tout est là, tout est là. Et c'est dommage parce que ça gage, je pense, un peu le plaisir. Revenons au plaisir en lui-même puisque c'est important de s'amuser, effectivement. Alors certains ont des recherches de performance pour s'amuser, d'autres ont des recherches de réalisme, de roleplay, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est très modulable et sincèrement, quel plaisir, une fois compris la mécanique du jeu, eh bien de prendre part à différentes courses et vous allez vous prendre envie et après vous vous dites « Mais c'est con parce qu'il manque, j'aimerais bien faire rouler ma voiture à Francorchamps, j'aimerais bien rouler sur le circuit Bugatti, j'aimerais bien rouler du côté de, je ne sais pas, d'Indianapolis. » Eh bien tout ça, je vais vous le dire, c'est possible. Pourquoi c'est possible ? Parce qu'on va aborder le dernier sujet important de cette vidéo, le modding et l'avenir de ce jeu. Pourquoi ce jeu est un bon investissement ? Parce que pour 35 euros, vous allez pouvoir profiter certes d'un jeu un peu en retard graphiquement mais avec une physique très convaincante, très professionnelle, très modulable, des sons corrects et surtout, un truc très important, c'est le modding. Vous n'avez pas de DLC, vous n'avez rien de payant. Il suffit de patienter que la communauté qui est déjà très active sur Air Factor et sur GameStop Car Extreme, eh bien face à la transition et d'ici peut-être, je ne sais pas, 3 à 6 mois, eh bien vous pourrez retrouver des mods, des skins, des contenus, des packs de livrets, des packs de saison entière et vous pourrez profiter d'un jeu qui sera en constante évolution comme l'a été à son époque Air Factor ou encore GTA. ou Grand Prix légende puisqu'on est dans le thème avec ses voitures, enfin presque dans le thème à 10 ans près, avec ses voitures des années 70. Voilà, donc il y a vraiment du potentiel important dans ce jeu et vous n'achetez pas 35 euros pour un produit fini qui n'évolera plus. Vous achetez 35 euros, un jeu qui est une base avec beaucoup de physique, beaucoup de choix, beaucoup de quoi vous faire patienter le temps nécessaire à la communauté pour créer du contenu supplémentaire et une fois que ce contenu arrivera, les circuits historiques, les pistes ovales, tout arrivera, je vous le garantis, sincèrement, ça ne s'est pas vu qu'un jeu de cette architecture-là ne reçoive pas de modding, donc ce serait bien la première fois. Je suis sûr que d'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, si vous allez jeter un coup d'œil du côté de Race Department, vous pouvez déjà trouver quelques skins, voire quelques mods, quelques patches, quelques misques qui ont été mis à disposition de la communauté par les modders. En tout cas, on va bientôt passer à la conclusion de ce petit test, du moins de cette découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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